Nous sommes dans un mouvement circulaire, dans la base de freinée, l'accélération admet deux composantes. Maintenant, nous allons projeter l'accélération dans la base de freinée, l'exprimer en fonction des vecteurs unitaires de la base de freinée. Dans la base de freinée, l'accélération, il y a deux vecteurs dans la base de freinée, donc il va y avoir une composante de l'accélération suivant un premier vecteur, suivant le vecteur tangentiel. Cette composante vaut la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps, à apprendre par cœur. La composante, ici, suivant le vecteur EN, à apprendre par cœur aussi, vaut la vitesse du satellite au carré, sa norme, la norme de la vitesse au carré, divisée par R. R, c'est le rayon de la trajectoire. Suivant ET, nous avons cette composante, suivant EN, nous avons cette composante. Pour la force, la force qu'exerce la Terre sur le satellite, nous voyons qu'il y a une composante, ici, suivant EN. Donc, cela veut dire que suivant ET, la composante est nulle, vaut zéro, il n'y en a pas. Suivant ET, la composante de la force vaut zéro. Suivant EN, elle vaut GMT sur R. Et c'est là qu'on se rend compte que même le professeur peut faire une erreur. En effet, la force gravitationnelle, ici, son expression, il y avait GMMT, mais c'est sur R au carré. Erreur volontaire, on peut dire, ou pas. A vous de choisir. Donc, ici, ce que l'on peut voir, on va résumer ces deux équations. Suivant ET, nous avons DVS sur DT, qui vaut zéro. Suivant EN, nous avons VS au carré sur R, qui vaut GMT sur R carré. Une question qui est souvent posée, c'est de démontrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Mouvement uniforme, cela veut dire qu'il se fait à vitesse constante. Donc, ça veut dire que si la vitesse est constante, elle ne varie pas dans le temps. Donc, ça veut dire que si une vitesse ne varie pas dans le temps, sa dérivée par rapport au temps vaut zéro. C'est ce que dit, justement, la première équation. que la dérivée de la vitesse du satellite par rapport au temps vaut zéro. Donc, on en déduit que le mouvement est nécessairement uniforme. Exprimons maintenant la norme, justement, puisqu'on a dit que le satellite, ici, avait une vitesse constante. Que vaut cette vitesse ? Exprimons cette norme. Nous allons garder l'équation qui exprime, justement, la norme, ici, VS. C'est la norme du vecteur vitesse du satellite. Ici, nous allons isoler cette variable. J'attends, c'est une variable, c'est VS, donc ça ne varie pas. Nous allons isoler la lettre VS. Quand on a cette équation, on voit qu'ici, on a du R, et ici, du 1 sur R carré. Donc, on a du R carré. On peut simplifier par 1 sur R de chaque côté. Ici, il restera R. Nous n'avons plus qu'à isoler la vitesse. La vitesse du satellite, finalement, ici, nous avons VS carré qui est égal à GMT sur R. Donc, si on prend la racine carré de chaque côté, nous allons nous retrouver ici, avec la racine carré de VS carré, CVS, et ici, la racine carré de GMT sur R. Donc, finalement, nous avons VS égale racine VS égale racine de GMT sur R. ... ... ...